Coucou les filles, je vous fais une vidéo pour vous montrer ce que j'emporte avec moi lorsque je pars en petit week-end ou en vacances. Donc bien sûr là ce sera pour un petit week-end, j'emporte que deux tenues. Mais quand je pars en vacances, j'emporte les mêmes choses sauf que je rajoute des vêtements ou quoi. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec la vidéo. Alors on commence tout de suite par ce que j'emporte avec moi en voyage. Donc d'abord je prends une valise, donc elle est assez petite mais elle peut contenir tout ce que j'ai besoin pour un week-end. Donc on commence par les chaussures puisque bon je prends pas vraiment beaucoup de chaussures. J'emprête mes premières chaussures, donc ce sont celles-ci, ce sont des tongs plates quoi, enfin le truc idéal. Et donc sous la valise vous avez une fermeture comme ceci et donc je mets mes chaussures là-dedans pour pas que mes vêtements soient salis par les chaussures. Voilà. Et la deuxième paire que j'emporte ce sont des espadrilles, donc toutes simples, là ce sont des corailles. Et donc pareil je les mets là-dessous. Donc je referme. Et donc voilà. Alors première chose que je prends c'est un pyjama, donc à ne pas oublier. Voilà. Donc là c'est un haut tout simple. Et un petit short de chez Undies. Donc voilà, première chose que je prends. Ensuite je prends une tenue, donc une tenue avec une jupe. Donc là c'est une jupe comme ceci de chez Bershka. Donc avec des fruits et tout. Je la trouve assez sympa pour l'été. Donc voilà. Et un petit haut assez sympa aussi, assez court et tout. Donc voilà. Un petit haut, un dentelle. Voilà. Pour les jours où il fait un peu plus frais, je prends tout le temps avec moi un jean. Donc là c'est un jean simple, brut. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Un petit débardeur vraiment très très simple. Parce que ce petit débardeur là, si je ne m'en sers pas, je pourrais toujours dormir avec. Pour les journées où on reste traîné. Et je prends aussi un petit pull comme ceci. Vraiment tout léger, mais c'est pour les soirées qui ne sont pas très chaudes. En fait. Et bien sûr avec moi, j'aurai ma veste que je ne vais pas vous montrer. Mais je l'aurai bien avec moi. Vous allez vous dire que j'ai oublié la chose essentielle dans ma valise. Et bien oui. J'ai oublié mon maillot de bain. Donc là, c'est mon maillot de bain comme ceci. Qui vient de je ne sais plus où. Mais bon, vous pouvez en trouver des similaires. Donc je le mets ici. Voilà. Avec le bas qui va avec. Je n'aime pas trop des pareilles les maillots de bain. Donc bon voilà. Ensuite, le chargeur de téléphone. Ce qu'il y a de très important. Donc voilà. Et ensuite, j'emporte avec moi une trousse de maquillage. Donc celle-ci vient d'Ibée. Elle ne coûte vraiment rien cette trousse. Et une trousse qui est chargée à bloc. De produits soins, etc. Ce qu'on a besoin de tous les jours. Bien sûr, après j'emporte des gants, gel douche, serviettes. Voilà. Dans un autre sac à part. Et je prends aussi des sous-vêtements que je mets dans cette pochette là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais j'ai une pochette ici. Mais ça ne sert à rien de vous montrer mes sous-vêtements. Voilà. Et donc du coup, je commence par ma trousse. De tout ce qui est soins, beauté, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se sonne. Donc je prends une crème hydratante en fait. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Tout est tombé. Une crème hydratante de chez Sephora. Donc il faut toujours une crème hydratante sur soi. Ensuite, j'ai mon eau micellaire. Donc là, il faudrait que je la remplisse avant de partir. Mais voilà. C'est plus celle du riage. C'est une autre que je remplis en fait. Je me sers du flacon. Mais c'est une eau micellaire. Ensuite, un déodorant. Donc ce qu'il y a de plus simple. Moi, je prends toujours ceux qui sont compressés en fait. Je trouve ça mieux. Enfin, ça prend moins de place. Donc voilà. Une brosse à cheveux. Tout ce qu'il y a de plus basique. Là, j'ai deux ou trois parfums. Enfin, j'ai vraiment mon parfum préféré. Donc qui est celui-ci. C'est la première fois que je vous en parle. Mais c'est le Magnétisium de Escada. Et d'ailleurs, il y en a presque plus. Mais il est au top du top. Et là, j'ai celui de chez Yves Rocher. Donc le commune évidence. Donc ils s'en vont aussi. Ensuite, j'ai... C'est tombé là. Voilà. Un dissolvant en pot comme ça. Avec un vernis. Donc j'en prends qu'un. Pour un week-end, ça suffit largement. C'est s'il y a une petite retouche à faire. Ou que j'ai envie de le changer. Je prends toujours un baume à lèvres. Donc là, c'est un I.I.I.O.S. Comme ceci. J'en ai un deuxième. Donc j'en ai toujours un autre un peu plus fort. Au cas où. Parce que, bon... Une pince pour attacher les cheveux. Tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai une petite paire de boucles d'oreilles. Que, bon, j'emporte avec moi. Mais bon. Voilà. Et j'ai... Dans une autre trousse, je prends... Ma brosse à dents. Mon dentifrice. Gel douche. Enfin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est vraiment les produits... Soins, quoi, on va dire. Et voilà. Donc, je remets tout ça en place. Et donc, je prends ma petite trousse. Donc, bien sûr, je la ferme. Mais bon, là... Je ne vais pas en passer la tête à la fermer. Et donc, du coup, j'ai ma trousse de maquillage aussi. Donc, vraiment pas grand-chose. Parce que quand on part en vacances ou en week-end, on n'a pas 3000 heures pour se préparer. Donc, voilà. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Donc, par tout ce qui concerne le teint. Donc, je prends mon fond de teint de chez... Comment ? De chez Yves Rocher. Que je mets dans un petit pot comme ça. C'est vraiment plus pratique. Par contre, faites attention pas que le pot se casse. Parce que sinon, vous en aurez partout. Donc, quand c'est ça, mettez-le dans un petit sachet au cas où. Je prends une éponge toute simple. Enfin, voilà. Vraiment vite fait. Je prends pas mon Beauty Blender. Parce que j'ai vraiment... C'est vraiment vite fait, quoi. J'ai mon concealer de chez Essence qui arrive au bout de sa vie. Voilà. En fait, je prends pas des choses que je... Qui me... Enfin, que... Comment dire ? Des choses qui coûtent cher. Exemple, une palette Too Faced ou quoi. C'est vraiment des choses que je dois terminer. Et que si je le perds ou si ça se casse, je m'en fous un peu. Donc, j'ai une poudre qui coût. Pareil, que je dois terminer. Donc, je prends vraiment ce genre de choses. Ensuite, donc, j'ai une base à paupières de chez Essence. Donc, pareil, je dois terminer. Un blush. Donc là, c'est vraiment le blush qu'on a gratuit chez Nocibe. Parce que les poudres, quand ça se casse, c'est vraiment la galère. Donc là, si ça se casse, je m'en fous, quoi. Ensuite, je prends une palette. Donc, je change souvent. Sachant que je ne prends pas des palettes très, très chères. Donc là, une slick qui coûte dans les 10-12 euros. Je change souvent. Donc là, c'est la eau naturelle. Donc, je vais vous la montrer. Même si je vous l'ai déjà montré dans un haul. Donc, voilà. Elle est comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, donc, je prends quelques pinceaux. Donc, un pinceau pour le blush. Et deux pinceaux pour les yeux, quoi. C'est vraiment assez. Ensuite, je prends un pour, donc, deux mascaras. Parce que j'utilise toujours deux mascaras. Donc là, ce sont des miniatures. Donc, je prends toujours un mascara avec des picots. Donc, ici, j'ai pris le Roller Lash de chez Benefit. Et ensuite, un de chez La Roche Posay. Donc, c'est en poils. Donc, j'ai toujours un en picot et un en poils. Parce que, bah, c'est ce que j'utilise. Et pour terminer, je prends vraiment deux produits pour les lèvres. Mais vraiment très simple. Donc là, un jumbo, quoi. Un crayon à lèvres, comme ça, de chez Kiko. Donc, c'est une taille vraiment qui passe partout. Voilà. Et ensuite, un petit rouge à lèvres, pareil, de chez Model & Co. Qui ne coûte pas vraiment très cher. Et c'est un rose nude. Voilà. Comme ceci. Et en maquillage, vraiment, j'en porte pas des choses... J'en porte pas des choses vraiment qui puissent se casser ou quoi. Parce que j'ai déjà eu le tour plusieurs fois. Et bon, moi, je ne suis pas trop la reine du bricolage dans ce genre. Donc, voilà. Et donc, j'ajoute ma petite trousse. Et normalement, je n'ai rien oublié. Donc, si j'oublie quelque chose, tant pis pour moi. Mais voilà toutes les choses que j'emporte avec moi. Bah, dans un petit week-end ou quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.